... Nous sommes là ce matin, nous avons été convoqués par la structure Kaliaka qui se charge de faire la promotion, la protection, la féminisation de la culture, de l'éducation. Et j'en passe. Festitoculture est en forme de la Fondation Kaliaka. C'est quoi Festitoculture ? Festitoculture, c'est le festival du Touhou. C'est quoi le Touhou ? Le Touhou, c'est un chant musical de notre pays, du terroir, du beau, sa sangra, du grand peuple Kourou. Vous savez qui sont ceux qui forment le grand peuple Kourou ici en Côte d'Ivoire. Alors le Touhou, c'est l'agriotique en pays Kourou. Chez les Malégués, on parlera de... Chez les Malégués, on parlera de cuillons. Voilà. Mais Chez Mou en Pélicou aussi, il y a l'agriotique. Accompagné de paroles de sagesse avec mise en musique. C'est un poème symphonique, hein ? Chez les Blancs, on dirait poème symphonique. Le poème symphonique, c'est quoi ? Des paroles sur une musique à un piano. Ça, c'est ce que les Blancs disent. Chez Mou, c'est l'agriotique. Le griot peut être accompagné d'un instrument au bas. Il enseigne sagesse. Il est bibliothèque. Faites chaire de notre moi culturel. Alors le Touhou, je ne vais pas faire l'exposé sur le Touhou. Si vous voulez véritablement savoir, en l'oréanage, ce que c'est le Touhou, c'est simple. Le 29 à Nakayou, dans le département d'ICIA, la sous-préfecture de Naïou. Voilà la situation géographique de Nakayou. Vous pouvez dire Saïwa, si vous voulez. Et si vous arrivez à Saïwa, Nakayou n'est pas dans la commune de Saïwa. Nakayou est plutôt dans la sous-préfecture de Naïou. Voilà, je suis même avec un fils de Naïou ici. Voilà. Donc, Festito est là pour parler culturel. C'est vrai, Touhou en est pas. Là-bas, c'est quoi ? C'est le Touhou. On vient pour valoriser ce tas qui est quand même l'école de notre culture. Je peux m'exprimer ainsi. C'est représenté par les mandrins, comme je l'ai dit, par la guillotique. Mais en pays où, c'est pas le Touhou. Le Touhou est l'âme, est la base, est la source de toute musicalité en pays védé. Le Touhou vient de chez les Oué. Bien entendu, les Oué voisins au Niangois. Nous aussi, nos cousins très directs, ce sont les Niangois. Alors, d'ici là, je suis allé là-bas, puis c'est la source de ce chant musical qui enseigne lui, à sa gestion de Ngongou, cette appellée Niangois. Aujourd'hui, l'élève a dépassé, si je peux m'exprimer ainsi, l'enseignant lui-même. C'est-à-dire, le BD qui est allé, pratiquement, est vraiment, le truc-là, il est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez nous apprendre aussi. Alors aujourd'hui, là, le BD, l'ombre, ils vont... Bref. Mais les Niangois vont venir réclamer le prône du Touhou. Anna, qui allait tous le 29. Parce que le 29, vous restez le 28, le 30. Certains programmes à l'échange, certains programmes riches en diversité culturelle. Raison que j'ai donné pour peine, cette année, à Festif d'Occulture, le festival de l'intégration culturelle. Qui dit intégration culturelle, parle de arc-en-ciel culturel. L'arc-en-ciel, plusieurs couleurs, vous voyez, les couleurs se mélangent, mais chaque couleur essaie de garder son identité. Les couleurs sont certains différents, puis chaque couleur garde son identité. Tu peux, je peux aller chez toi, moi je suis chez moi. Qu'est-ce que je leur raconte ? Qu'est-ce qu'ils me donnent ? C'est ça l'intégration. Abandonne un peu de soi, et tu branches l'autre, juste dans l'intention de t'enrichir. À l'heure où la Côte d'Ivoire a besoin de soudure, à l'heure où la Côte d'Ivoire a besoin d'amour, de paix sociale, ça peut passer par la culture, ça peut passer par Festif d'Occulture. Sous-titrage Société Radio-Canada